Bonjour, ici Sébastien pour actualité-tvt.com et aujourd'hui je vais vous parler du film La Petite Famille, version française de Little Fuckers de Paul Werds, avec Robert De Niro, Ben Steader, Owen Wilson, Dustin Hoffman, Barbara Streisand et Jessica Alba. C'est un film qui est distribué par Universal Studios et sorti en magasin le 5 avril 2011. Il aura fallu 10 ans des jumeaux avec sa femme Pam et d'innombrables obstacles pour que Greg finisse enfin par gagner le respect de son beau-père Jack. Mais voilà, pour joindre les deux bouts, Greg décide de prendre un boulot au noir pour une compagnie pharmaceutique. Il n'en fallait pas plus pour que Jack ait de nouveaux soupçons envers son infirmier préféré. Troisième film de la trilogie, La Petite Famille offre un divertissement mais sans plus. La magie du tandem Robert De Niro et Ben Steader commence à s'essouffler et on nous offre des gags de bas niveau comme des blagues de vomi et de pète. On en a vu tellement que ça ne fait plus rire à moins que vous soyez un enfant, mais de toute façon, ce n'est pas un film qui l'aurait destiné. J'ai trouvé aussi qu'il y avait trop de personnages. Jessica Alba qui joue un rôle d'aguicheuse et qui est là pour rendre jalouse Pam, la femme de Greg, et d'offrir aussi sa poitrine aux spectateurs, mais elle offre une prestation qu'on peut oublier. Puis j'aurais aussi aimé voir davantage le personnage de Dustin Hoffman qui est presque absent sauf pour une scène de danse. On retrouve quand même quelques séquences drôles comme la scène parodiant les dents de la mer dans une piscine à balles. Et dans l'ensemble, les personnages évoluent correctement de façon cohérente d'un film à l'autre. Par exemple, Greg est maintenant chef de département. Sa mère anime une émission sur la vie sexuelle des gens à la télévision et Jack pense à passer le flambeau comme chef de famille. En bout de ligne, La Petite Famille n'est pas un mauvais film en soi, mais il faut juste espérer qu'un quatrième volet n'arrive pas sur nos écrans. Les pistes sonores sont disponibles en anglais, français et espagnol 5.1 et anglais DVS Stereo avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on a des bloopers, une introduction et une finale alternatives, une tonne de scènes supprimées, un making-of d'une quinzaine de minutes, la fête chouette Boot Time concernant la confrontation entre Greg et Jack, et également la fête chouette The Fucker's Foot Lockers qui regroupe un montage rapide du mot fucker. Donc, La Petite Famille offre certains bons moments, mais ça commence à être du déjà-vu. Beaucoup de scènes en bas de la ceinture qui risquent de plaire aux plus jeunes, mais qui ne feront pas nécessairement rire tout le monde. Espérons que ce film clôturera définitivement la série. Je vous suggère le film comme une bonne location avant tout. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement. Merci. Merci.